Comment éliminer les insectes de son jardin ? Dans cette vidéo, vous allez découvrir comment éliminer facilement les insectes de votre jardin. Vous allez découvrir aussi une méthode naturelle et 100% efficace pour éliminer les insectes. Je suis jardinier, j'ai suivi des formations professionnelles dans le domaine du jardinage, je possède un bac professionnel aménagement paysager et un BTS agricole aménagement paysager. Allez c'est parti générique ! Bonjour, je suis Émeric, bienvenue dans un nouvel épisode pour jardiner avec moi, le meilleur endroit pour embellir votre jardin. Si vous êtes nouveau, songez à vous abonner car je publie une vidéo chaque semaine. Les liens du produit utilisé dans cette vidéo sont mentionnés dans la description. C'est difficile sans insecticide d'éliminer les insectes qui envahissent votre jardin et qui habitent vos plantes. Néanmoins, il existe des plantes répulsives qui permettent de réduire l'apparition de maladies de manière naturelle et 100% efficace pour rendre plus beau votre jardin. Voici trois exemples de plantes répulsives. Commençons par l'armoise. L'armoise commune est une plante vivace de la famille des astéracées. Vous pouvez la trouver dans la plupart des régions. Elle a tendance à envahir les champs et les bords de route. Elle fleurit autour des mois de juin et de juillet. L'armoise possède un feuillage fin et des fleurs très odorantes. Elle repousse facilement les moucherons et les chenilles. Passons ensuite à la rue. La rue officinale est une plante vivace, aromatique, médicinale de la famille des rutsacées. Elle possède un feuillage bleu vert et fleurit autour des mois de juin et septembre. Passons à la sauge officinale. La sauge officinale est une plante aromatique de la famille de l'amiacée. Elle est très odorante et fleurit de mai à octobre. Elle est réputée pour éloigner les fourmis parce qu'elle forme un tapis recouvrant le sol. Dans cette vidéo, je vous ai parlé de trois plantes répulsives, mais il en existe d'autres. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à consulter mon article en cliquant ici ou en allant dans la description, il y a un lien. Laissez-moi un petit pouce bleu si vous avez appris quelque chose. Laissez-moi un commentaire, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous et activez la petite cloche si ce n'est pas déjà fait. A la semaine prochaine, salut !